Bonjour, mon nom est Jennifer Lussier et je suis ravie de vous présenter ce qu'est RIPEN, la plus grande plateforme virtuelle d'apprentissage par projet au monde, outillant chaque apprenant et apprenante avec des compétences utiles à l'emploi. L'idée de RIPEN est née en 2013 à l'Université de Victoria, alors que Dana Stevenson et Dave Savory, les deux cofondateurs de RIPEN, arrivaient à la fin de leurs études. Et bien qu'ils avaient participé à des programmes co-op, ils avaient fait des stages, qu'ils avaient également réalisé beaucoup de bénévolat et qu'ils étaient des membres actifs dans leur communauté, ils n'avaient malheureusement encore aucune idée de ce qu'ils allaient faire suite à leur graduation. Mais heureusement, un de leurs professeurs ce semestre-là avait décidé d'éviter un employeur pour collaborer avec les étudiants sur la réalisation d'un projet en classe. Et c'est alors qu'ils ont rapidement remarqué que leur motivation et leur engagement envers le projet, ainsi que celui de leurs camarades de classe, s'étaient grandement accrus. Et même au final, une fois le projet complété, un de leurs collègues de classe fut même embauché par l'entreprise en question parce qu'ils avaient des besoins en ce sens. Ce fut donc l'étincelle. RIPEN est né pour aider à réduire les obstacles auxquels se heurtent les entreprises, les établissements d'enseignement postsecondaire et les étudiants et étudiantes pour avoir accès à ce type d'apprentissage. Notre mission est d'éliminer le sous-emploi des étudiants et étudiantes en leur permettant d'atteindre leur plein potentiel grâce au gain en expérience, au développement de leurs compétences interpersonnelles et techniques et la création de relations authentiques en milieu de travail. Mais pourquoi est-il important pour les étudiants et étudiantes de développer leurs compétences? Une étude réalisée en 2018 par la National Association of Colleges and Employers montre un écart entre les évaluations des apprenants et apprenantes et celles des employeurs et employeuses en matière de compétences les plus importantes en milieu de travail. Donc, vous pouvez remarquer que les apprenants et apprenantes se considéraient plus compétentes qu'en fait les employeurs pour les compétences en termes de professionnalisme, de leadership, de communication, de pensée critique et de collaboration. Et en termes de compétences au niveau de technologie numérique, en fait, c'était les employeurs qui jugeaient les récents diplômés plus compétents que les apprenants qui s'évaluaient eux-mêmes. L'apprentissage en milieu de travail est l'un des moyens pour tous les apprenants et apprenantes de développer les compétences nécessaires en cette ère de bouleversement. Les programmes traditionnels d'apprentissage intégré au travail représentent environ 80 % des opportunités d'apprentissage expérientielles offertes, mais ne touchent pas tous et tous les apprenants et apprenantes. L'apprentissage virtuel par projet peut facilement être mis à l'échelle, car c'est de courte durée, entièrement personnalisable, peut être réalisé entièrement en ligne, en virtuel, peut être également réalisé en personne, en présentiel, et peut être effectué en groupe. L'apprentissage virtuel par projet est hautement estimé, mais rarement mis en œuvre. Pourquoi? Nous allons regarder les raisons. Donc, voici les principaux obstacles pour les administrateurs et administratrices universitaires. Donc, il y a la gestion de risques, donc ne pas avoir beaucoup d'informations sur les risques potentiels pour les apprenants et apprenantes et également la réputation de mon établissement d'enseignement. Il y a également un manque d'uniformité, car chaque éducateur et éducatrice et chaque département le fait un peu à sa façon. Il y a également des métriques manquantes, donc ne pas avoir une méthode centralisée et actualisée pour suivre le nombre de projets réalisés par les apprenants et apprenantes et les résultats, en fait, suite à la réalisation de ces projets. Il y a également l'obstacle quant à l'iniquité. L'apprentissage traditionnel en milieu de travail est souvent limité à un certain groupe d'apprenants et apprenantes et les administrateurs ou administratrices universitaires ne savent ou ne savent pas comment le rendre plus inclusif. Il y a également un obstacle au niveau des coûts élevés, donc ne pas avoir le budget requis pour veiller à ce que chaque apprenant et apprenante acquière l'expérience nécessaire pour être employeur. La plateforme virtuelle d'apprentissage par projet de Ripen s'appuie sur des milliers de partenariats avec des entreprises et des organisations à but non lucratif pour aider l'enseignement supérieur à mettre en œuvre et à développer facilement des projets qui améliorent l'employabilité des apprenants et apprenantes. Il y a donc deux types d'expériences qui sont facilités sur la plateforme Ripen. Il y a les projets en classe, donc sous la supervision d'un enseignant ou d'une enseignante, les apprenants et apprenantes, dans le cadre de leur cursus, de leur cours, en fait, ont l'opportunité d'appliquer leur connaissance théorique sur des cas concrets proposés par des professionnels du secteur. Les employeurs et employeuses ont ainsi la possibilité de déceler des futurs talents tout en ayant de nouvelles perspectives pour leur organisation. Nous facilitons également des stages à distance, donc c'est un soutien pratique offert par les apprenants et apprenantes par le biais d'un stage. Ces stages peuvent être soit rémunérés ou donnent droit à des crédits de cours, c'est-à-dire, en fait, que les apprenants et apprenantes obtiennent des crédits universitaires de leur établissement suite à la réalisation du stage. Ils s'articulent également, généralement, autour d'un projet spécifique, mais sont davantage axés sur l'exécution que les projets en classe. Comment fonctionne la plateforme RIPEN? Donc, nous avons la place de marché, donc nous avons la plus grande bibliothèque virtuelle d'apprentissage par projet au monde pour l'industrie et les établissements académiques. Nous avons des outils de conception et de création d'expériences guidées. Nous avons également un haut taux de jumelage, donc un jumelage haut de gamme, en fait, entre les employeurs et employeuses et les enseignants et enseignantes, donc un taux de réussite au niveau du jumelage de plus de 95 % pour assurer la qualité. La plateforme RIPEN offre également toute une suite d'outils pour faciliter la gestion de l'expérience et la collaboration réalisée entre les étudiants et l'employeur. Donc, nous avons des outils de co-création de projets pour les enseignants et enseignantes et les partenaires de l'industrie. Il y a également la personnalisation des jalons de projets qui est possible pour assurer le succès des engagements. Il y a la gestion des équipes d'apprenants et apprenantes et du suivi des projets. Donc, il y a une facilité quant à gérer toute la réalisation du projet. Nous avons aussi des outils de communication offerts par la plateforme, donc une messagerie interne et des outils de vidéoconférence et de partage des fichiers qui est possible à même le centre de messagerie. Et la plateforme va faire des rappels et des notifications pour des dates importantes ou des choses à ne pas manquer. Par rapport à la rétroaction, l'évaluation et les rapports, donc il peut y avoir la rétroaction qui est possible par les employeurs et l'évaluation des compétences également qui peuvent être faites par les employeurs envers les étudiants. Les étudiants et étudiantes, en fait les apprenants et apprenantes, ont un portfolio d'expériences et de compétences vérifiées qui peuvent présenter par la suite à des employeurs potentiels. Il y a aussi des outils pour la génération de rapports, pour suivre toutes les activités sur le campus et le nombre total d'apprenants et apprenantes ayant bénéficié de ce type d'apprentissage. Et vous pouvez également développer et gérer tout un réseau d'employeurs et employeurs directement sur la plateforme qui sont engagés auprès de vos apprenants et apprenantes. Ce qu'offre la plateforme RIPEN, en fait, donc on a des outils au niveau de la, on a des ressources au niveau de la conception. Donc on a la plus grande bibliothèque virtuelle d'apprentissage par projet au monde. Nous avons un réseau de plus de 25 000 employeurs et employeuses qui sont situés partout à travers le monde. Nous avons également une sélection de plus de 3 000 projets proposés par des organisations de toute taille dans une variété de fonctions, de disciplines et d'industries. Comme mentionné précédemment, donc nous avons un haut taux de jumelage entre les projets et les cours proposés par les enseignants et enseignantes, donc un taux de jumelage de plus de 95 % pour garantir la qualité de l'expérience. Au niveau de la mise en œuvre des projets, nous avons une gestion simplifiée du cycle de vie des projets et adaptée aux besoins des enseignants et enseignantes, des employeurs et employeuses et des apprenants et apprenantes. Nous avons, comme j'ai mentionné également, des outils facilitant le suivi des apprenants et apprenantes pour vérifier et valider leurs compétences et leurs connaissances, ainsi que leur recensement et le compte-rendu de toutes les activités sur le campus. La plateforme RIPEN rend l'apprentissage expérientiel par projet étonnamment facile à gérer. Comme mentionné précédemment, nous avons un centre de messagerie offrant une communication transparente entre les apprenants et apprenantes, les enseignants et enseignantes et les employeurs et employeuses. Tous les apprenants et apprenantes réalisant un projet sur la plateforme RIPEN reçoivent un portfolio virtuel qui est en fait une carte de pointage des employeurs et employeuses et des recommandations formulées par les employeurs et employeuses pour accroître leur employabilité. Nous avons également des jalons pour assurer le suivi et la gestion des projets et ces jalons sont visibles en fait à tous. Donc, les apprenants et apprenantes, les enseignants et enseignantes et les employeurs et employeuses pour faciliter la gestion du projet et s'assurer que les étudiants complètent bien toutes les étapes qui leur sont demandées. Avec la plateforme RIPEN, vous sauvez beaucoup de temps en fait, que ce soit pour la mise en place, la conception de votre page de cours sur la plateforme pour ensuite le jumeler avec des projets d'employeurs et employeuses. Tout le processus de jumelage également, vous sauvez du temps de ce côté. Au niveau de la gestion du projet avec les jalons et les rappels, les rapports qui peuvent être générés, les rapports extra en fait, qui peuvent être générés et les rapports métriques également. Donc, avec la plateforme RIPEN, grâce à RIPEN, en fait, nous aidons à transformer la culture du campus grâce à l'apprentissage par projet. Donc, les apprenants et apprenantes acquièrent des compétences très recherchés sur le marché du travail. Elles peuvent se créer un réseau d'employeurs et employeuses. Ils peuvent avoir une vision plus précise, plus claire de leur future carrière et valider en fait leur clarté de carrière. Il y a également l'acquisition de savoir-faire et de gestion de projets en télétravail dans un contexte professionnel et l'amélioration de l'expérience d'apprentissage. Et les apprenants et apprenantes, en fait, ont un engagement et une satisfaction accrus suite à la réalisation du projet. Les enseignants et enseignantes peuvent maintenir à jour, en fait, les dernières compétences recherchées et s'assurer dans leur enseignement que les apprenants et apprenantes apprennent bien ces compétences et peuvent ensuite les mettre en pratique grâce à la réalisation de projets. Les enseignants et enseignantes ont également accès à des milliers d'organisations à travers le monde entier grâce à la plateforme RIPEN, peuvent également améliorer les résultats d'apprentissage de leurs apprenants et apprenantes. Ils peuvent également augmenter, en fait, l'intérêt des apprenants et apprenantes envers leurs cours et ont une facilité, en fait, la mise en place et la gestion aisée de l'apprentissage par projet qui est facilité par la plateforme. Et au niveau de la direction, en fait, les membres de la direction peuvent améliorer la rétention des apprenants et apprenantes sur le campus, peuvent développer un réseau de partenaires d'organisations nationales et internationales, peuvent améliorer, bien sûr, l'employabilité des apprenants et apprenantes et améliorer également les résultats en matière d'emploi, améliorer également l'accès des apprenants et apprenantes à ces types d'apprentissage, de l'apprentissage par projet, le rendre plus équitable et avoir une évaluation facilité de la croissance et de l'impact de l'apprentissage par projet sur le campus. Donc, comme mentionné précédemment, nous sommes la plus grande plateforme d'apprentissage expérientiel au monde. Nous comptons plus de 155 000 expériences d'apprentissage réalisées sur la plateforme depuis le lancement, ce qui représente plus de 10 200 000 heures d'apprentissage réalisées par les apprenants et apprenantes dans plus de 430 établissements situés partout au Canada, aux États-Unis, au Mexique, au Royaume-Uni et en Australie, avec plus de 25 800 employeurs et employeuses également situés partout à travers le monde. Merci beaucoup.